ah super il a pris le truc là ça m'arrange ça ça m'arrange moyennement mais bon tant pis là ça fait que je peux aller chercher le sud à pouf ouf j'avais oublié cette armée mais 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 on va se la faire ils ont deux protecteurs des cieux et les risques globalement c'est contrôlable alors comment on va jouer ça alors la bonne nouvelle c'est que notre infanterie elle est totalement opérationnelle donc à la carrière on va la planquer voilà les défenseurs on va les mettre là nos tireurs à spéciaux ici ou alors je les mets là les deux infanteries du à deux épées à une main up et là on va voir un peu ce que ça va donner alors moi mon but ça va être de continuer à cramer les forêts ça a toujours été intéressant ils sont bien costauds en face oh il y a un protecteur des cieux il a pris le tarif là là on va essayer de cramer la forêt de ce côté ils ont des troupes là dedans vous n'en avez plus pour longtemps l'effort pitoyable d'un guerrier pitoyable attention à ce que tu dis mon dieu voilà des fois je suis tétendé là ça arrive oh c'est bien ça crame un peu la forêt c'est excellent ça maintenant on va viser vous êtes pitoyable votre mort sera le meilleur moment de ma journée ok oh lui il y en a qu'il a sainement mangé là si vous voulez mon avis alors lui il a combien il a vainqueur j'ai peur que j'ai dit ne fasse pas le point j'ai déjà commencé à préparer un petit contournement avec la cave ils nous ont vu non après le dj n'est ce qui est supérieur à lui cette haine l'attente quand ils ont pris allez continuez vous pouvez le faire c'est tout ce que vous pouvez faire allez faites un effort allez 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 il y a un cavalier qui nous charge là c'est tiens c'est drôle ça heureusement que j'ai gardé mes troupes en réserve votre général a besoin d'aide où ça où ça où ça oh non mais ça va le faire calmos alors lui il peut aller chercher parce qu'avec les dégâts que je lui ai mis en bonus bon bah il n'y en a pas un qui va atteindre change moi vite de cavalerie là hop ça c'est bien là les cavaliers vont tomber les uns après les autres allez c'est bien là pour l'instant les cavaliers on les a maîtrisés on les a rhabillés et là on va frapper leurs arrières vous allez venir ici et je vais vous mettre un petit je vais te mettre un mal d'histoire allez on va chercher la mise d'archer toi t'es un peu trop suicide derrière toi reviens reviens reculez allez mur de bouclier oh la vache là c'est passé l'ennemi s'enfuit maintenant on va se concentrer sur lui allez on continue on va aller chercher de l'infanterie par ici par là oh la 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 alors toi tu vas toi tu vas m'engager comment il s'appelle nous avons tué un général ennemi bien joué comme ça si je peux l'engager avec l'ulgin pour régénérer ça serait cool et là on va faire une charge dans l'arrière de la ligne ah l'ulgin il est en plein combat tiens donc c'est nouveau ça par contre toi t'as intérêt à venir l'assister parce que tu vas galérer bon j'espère que ça va nous aider le serment de l'acier et tout ça non 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 mais qu'est ce que vous me faites les archers poursuivez pas poursuivez pas déconnez pas c'est plutôt pas mal et là on va aller chercher dans le dos ici les lanciers vous avez flanqué là quoi ? d'où il a gagné ? il me dit pas qu'il s'est barré euh c'est quoi ça non tout je vais te faire décapsuler mon pote si tu fais une connerie non 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 je suis pas fou non il a tout brégé le sac bah ouais j'ai pas compris je pense qu'il a dû se barrer le salopard alors attends toi voilà on va lui mettre un petit je me délecterai de votre destruction assez de blabla absurde une fureur sanglante s'empare des nôtres oh là il y en a un qui a fait un qui a pris un sale coup putain tous mes généraux ils se sont fait décapsuler bon on va aller d'ici et là moi je crois que je vais je galère en fait ça c'est fou ah bon on l'a eu par contre tu vas reculer tu vas te prendre un sale coup bizarrement bon c'est bien on s'en sort bien c'était compliqué mais allez cette fois on va pourchasser un peu tout ça il y a du nettoyage à faire bon on va dire qu'on a encore eu de la chance maintenant je commence à avoir d'habitude pas on peut être bon on me traiterait de chatard ok allez on continue de ventiler là nos cavaliers c'est bon les 12 là ils ont réussi on va aller leur demander de chasser un peu bon bah le junior récupère toute sa vie tout va bien il est à un kill du sol des sang j'espère qu'il va y arriver ouais ça va y arrivera bon il tuera pas tout le monde mais il va faire plus de dégâts possibles je sens là c'est bien je serai si je pensais pas merci juillet je sais qu' al good juste juste et un Que la victoire d'aujourd'hui ravive notre cerveau. Alors lui ? Les prisonniers doivent mourir. Je vois le spur, crapuleux. Un jour, l'harmonie sera rétablie. Voilà. Nous avons de quoi être fiers. A l'avenir, leurs forces combattront pour nous. La guerre juste est le prix de la... On va se mettre en route. Pour Zhang Nian Méridional. Alors je vais tenter une offensive sur le Luling. Pour finir ce Gotsun Zang qui est en train d'exploser le... Le truc là. Oh le royaume de Chindu là. Attention là. Est-ce que j'enverrai pas Machao chercher le Chindu justement ? Après j'ai peur de la garnison. Alors lui il a pris un rang. On va lui mettre ça. Donc on est à quoi là ? Allez, 58 ponts, on va y arriver. Il va la renforcer si je me ramène. En marche ! Il faut méditer sur le cours des choses. Et bon, j'ai des deux catafractaires. Qu'est-ce que je te dise ? Le catafractaire, c'est la vie. C'est pas que c'est tendu, mais c'est tendu. Oh, Chang Pui est là. Alors comment ça se passe avec lui là ? Tout l'honneur est pour moi. Si je lui demandais un échange de territoire, genre... Ah, je pourrais pas, ok. Oh, dans le Congo, ça va pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, ça veut pas, c'est pas grave. Voilà, on va déjà mettre un petit peu d'ordre public supplémentaire. J'ai d'autres affectations. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Par contre, il y a une affectation que je pourrais foutre tout au sud. C'est toi, là. Plus de revenus des épices. Moi, je dis oui. Est-ce que tu vas me chercher cette capitale ici ? Oui, oui, je sais, Loubout, je m'enfonce pas trop. Je sais justement pourquoi tu me dis ça. On va convaincre. Allez, recrutement en hausse. Plus 15% pour l'armée de la reconstitution. C'est vraiment très intéressant. Génial, on a encore pris 15 points de prestige. Vous savez qu'on a 481 points, là. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc là, on a notre arrière qui gouverne la commanderie ici. Pour le moment, on s'en sort plutôt pas mal. Et l'heure ? Putain, j'ai envie. Si je peux, à l'occasion, je vais essayer de faire passer Machao au niveau 10. Bon, il est encore loin, mais pourquoi pas. Avec Liu Biao, ça se passe comment, là ? Il voudra pas. Parce que là, regarde, on peut frapper là, là. On se met en bonne position et on continue. On n'est plus très loin, on y arrive. Si je deviens roi, logiquement, ma capitale devient un siège bientôt. Dispersez-vous ! Il y a quoi ? Oh, ok, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, bon. Alors, il y a combien ? Il y en a un. Il y a que deux unités comme ça. Après, on a pas mal de... On a des cataphragues, on a de la mobilité. 21 000, combien elle a ma Wanli ? Elle a 20 000. Je vais perdre quand même un petit peu. Ça, c'est une arme de destruction massive ou je ne m'y connais pas ? Elle est très forte, ça, c'est un arme. Alors. La ocean, elle reste où elle est, elle est pas mal. Ouais, le nord, ça va être coton. Parce qu'effectivement, t'as raison, Louboutin. Parce qu'avec le Gansunzan et tout, ça risque de piquer. Bon, je vais la tenter en bataille d'ennemis. Pas de temps à perdre. Battons-nous. Il est temps de croiser le fer avec ces pauvres fous. Remitrandir. Restez fort, malgré les nuits qui s'allongent. Notre flamme est vive. La passion nous anime. Alors. Prêt. Déjà. Le fleur est venu. Pour commencer, on va se mettre à l'enflammer. Paré. Au tard. Hop. Épée. Infanterie. Épée. Infanterie de mêlée. L'ordre. Lancier paré. Préparez-vous. Il est temps de dire, c'était échappé pour faire quelques games sur son top. Mais Thanos, avec Thanos, le jeu préféré planté. Ah merde. Le jeu planté pour qui ? C'est ça la question. Toute la cavalerie. Je vais la mettre ici. Voilà. Et là, de toute façon, il va nous falloir les pieux. Ah bah bravo. Pas à l'ormi de rendir. Allez, on va reculer. On va tirer sur ces unités. Donc là, notre cavalerie est cachée. Donc il faudra attendre d'où ils viennent. Oh, il y a une avant-garde légendaire ici. Préparez-vous. Préparez-vous. C'est de la carré mercennaire. Les catafracteurs vont les tailler. Ils sont tellement classe. De base. Il y en a combien ? Il y en a trois là. Et merde. Il y en a un qui a fait le con, Maurice. Alors, 20 000, 21 000, 20 000. 20 000. Là, on pourrait se faire une grosse bataille. De cavalerie. Oh là là. Qu'est-ce qu'il bouffe. Par contre, là, je vais tenter de sortir tout de suite. Je pense qu'avec la colline, je devrais gagner le combat de cavalerie. Et en plus, les archis qui supprissent dans le dos, ça fait mal. Toi, viens me chercher là. Voilà. Et j'ai encore de la cavalerie en réserve. Préparez-vous. Allez. On les taille. Toi, tu vas me taper, lui. Attention, il faut contourner, maintenant. Toi, tu vas venir ici. Et là, je vais faire en sorte que l'adversaire n'ait plus d'armure, quasiment. Voilà. Ouais, mais je vous ai dit de contourner, les gars. Abusez pas. Oh. Ah ouais, ça se passe bien, Loubout. Euh, Loubout. M'y t'en dire pas. Désolé, vous avez la même couleur. On poursuit, là. On essaie de tataner. Allez, Eden. Là, il faut aller chercher. Là, il va y avoir de la culbute d'Archa Gogo. Je pense que je vais me poser un moment. Je vais me reposer. Ensuite, je repartirai avec mon armée. Bon, là, les archers vont arrêter de tirer. Comme ça, il va y laisser un petit répit. Marwani, ici, tu vas aller me chercher, lui. Vous deux, vous revenez là-dedans. Toi, tu reviens là. De toute façon, quoi qu'il arrive, on gagne. Ah, super. Merci, Métrodière. Désolé, hein, mais... J'espère que je suis pas trop chéant. Voilà. Alors, Machao, c'est fait. Oh là là, il y a des volets qui se perdent. Là, Chengpou, il est en train de mourir contre Mayun Lu. Et l'autre, il se barre. Bien sûr. Ouais, après, au bout, il est pas content et que je le confonde. Là, on pourrait revenir et fermer la nacelle. C'est de l'infanterie des... Non, 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 attention, pieux que j'ai posé. Là, on va tomber là-dessus. Attention. Ouf. Donc là, la poche va se briser, logiquement. Toi, tu viens là, Machao. Voilà, normalement, ça devrait être plié. Bon, c'est terminé. Donc, Métrodière, ça serait une avant... Une sentinelle, alors. On va dire ça. On va quand même souffrir ici. Ah non, le rouge sans le rouge véritable, c'est pour Papi de Cerbère. Aïe, aïe. Il va y avoir un débat pour une attribution de couleur, mesdames et messieurs. Faites preuve de ferveur, et vous serez un... Si on peut exécuter Shang-Poo, je le fais, hein. Même pas, dommage. Cela nous appartient, désormais. On va se replacer, on va temporiser ici quelques temps. Je pense qu'ici, un ou deux tours, au mieux, ça devrait être bon, hein. On va se mettre en marche. Ah oui, il y a les Jiangyang méridionales septentrionales, ah. Bon, c'est pas mal. 486, on continue de grimper. Alors, je vais regarder un petit peu. Là, il va falloir préparer mon équipe, mon économie interne, parce qu'à mon avis, quand ça, on va la perdre, ça va nous faire drôle, quoi. Je vais faire une ville en arrière, ici. Je ne sais pas si tu as vu. Ah, bah, ouais, il fallait s'y attendre. À mon avis, ils vont attendre quelques temps avant la fin de Warhammer, tu vas voir. Oh, Sunshine. Bon. Bah, quelques mois, ça peut être cet été, alors. Alors, Diahoshan, niveau 7. Grâce au Stelleste. Oh, punaise, ça, c'est fort. En fait, c'est grâce au Stelleste, dans le mode, c'est son truc de sagesse de... Bah, j'espère, Mitrandir. Ou, comme Rome 1, Total Remastered Sword, est-ce que c'est pas à cause de... Il y a ça aussi, d'un certain point de vue. Tu vois. Alors, si je fais un truc... Bienvenue, camarade. Alors, on conteste la même commanderie, à savoir... Le Yuzang. Je te file ça. Je te réclame... Euh... Quoi ? Du pognon. T'en as pas mal, je vais te demander 5000, parce que je pense que ça les vaut. Allez, 7000... 7200... Allez, 7230. Comme ça, moi, je passe comme ça. Je peux me barrer. Comme ça, je m'attaque au... J'ai un... Comme ça. Là, je pourrais... Ou alors, j'attaque le Link, tu me diras. Alors, ici, ça serait de la nourriture. On va reconvertir comme ça. Parfait. Alors, on va faire attention. Je vais juste me mettre en embuscade ici, à ma frontière. Alors, Kero... Euh... Alors, attends. Attends, j'ai... J'ai perdu la conversation. La sortie de Troyes sur Steam, ça fait beaucoup... Ah oui, c'est vrai que ça va faire un an, exact. Ouais, bah... Ça, il fallait s'y attendre. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose que Troyes sur Steam. Peut-être que ça va... Refaire réfléchir certaines personnes. Sur le jeu. Allez, ils n'ont plus beaucoup de points, là. Je vais faire ça. Donc là, il va y avoir des petites surprises. Sun Chen, ok. On va le déployer la botte. On va voir comment ils vont réagir. C'est un risque, hein, mais... Je ne sais pas, elle ne peut pas le prendre. Ah, c'est top, ça, surtout, c'est des intelligents qui l'ont déjà vu gratuit sur Twitch. Ah, putain. J'ai vraiment des champions avec moi. Notre espion de déployer, ça y est. Alors, notre conseil de faction. Allez, on va la marier. Myunewel le mérite. Trait de faction pour Yuan Shu, pourquoi pas. Un petit raid ici. Toi. Hop. Voilà. Alors, maintenant, si j'attaque ici... Ça passe pas. On va aller faire tomber la commanderie de Luling. Tiens. Laissez parler la rage ! Écrasez-les ! Enfin, la petite ferme. Que la fête commence ! Cette plaisante colonie sera... Ok, on est roi, ça y est. Alors, attention. On a 6 points à mettre. Ok. Je vais rajouter un point d'armée. Un point là, un point là. Et je rajoute encore une armée puisqu'on est un peu en difficulté au niveau des armées. L'air des Hanes est révolu. Le dessein du ciel est en train de changer. Le Céleste Empire se joue à la pointe d'une épée. Désormais, les anciens champions de l'Empereur entretiennent leur propre ambition de trône. Les vieilles traditions se dispersent comme des feuilles à l'approche de la tempête. Leur temps est révolu. Le changement est dans l'air. Oulala, attention. Est-ce qu'on va t'en revenir tout de suite contre... Contre Sunzen ? Non, ça, on n'est pas encore en guerre contre Sunzen, heureusement. Ah oui, on a tout ça. Waouh. Alors toi, je te mets de quoi. Alors, oh, on a du boulot, effectivement. Alors toi, je te mets d'administrateur. Où je te mets, toi ? Ah bah, c'est pas possible. Je te mets ta fulling, bienvenue. Par contre, on gagne de l'argent d'un coup, c'est dingue. Alors, on va regarder quelqu'un... Il va pas être content. Toi, ministre des gardes, ça serait mérité après tout ce que tu as fait. Bienvenue. Toi. Ministre des finances, non. T'es de la famille, bienvenue. Toi. Ouais, les administrateurs, ils ont différents bonus. C'est pour ça. Ça, ça peut être utile. Toi. Voilà. Donc là, nous sommes devenus le royaume de Tchun. Par contre, nos anciens alliés, ils nous aiment pas trop. Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qui va pas ? Mesurez soigneusement vos paroles. Il voudra pas. Parlez vite. Je vais vous offrir des auxiliaires, j'utilise pas. Genre ça. Ça. Ça me fraîche et s'il m'attaquerait dans le sud. Alors. Il me faut ça. Il me faut un bâtiment de... Là. Ça, ça va être embêtant. Ah, il y a une révolte ici. Je l'avais pas vu. Et mon armée la plus preuve, bah, elle est loin. Bon, bah, j'aurais pas drillé cette armée, tant pis. Ouais. Ah non, attends. Je vais une petite armée ici. Ah, il me faut un grenier niveau 2. Mais il faut que je trouve où le bâtir, justement. La vérité est un... Le retour des vainqueurs. Alors. Ok. Ok. Voilà. Il me faut un grenier niveau 2. Donc, il va m'en falloir un lâcher où je vais le faire, mon grenier. J'ai trouvé. Je vais partir dans le journeyman regional. À mon avis, il va vite falloir pas trop traîner contre Gondes-Soulzanne. Ouais, ils ont déjà refait deux armées. Oh, ils ont des cavaliers impériaux. Nous répandrons la loi. Tant pis pour cette réforme-là. On va... On attendra. Ça, c'est bien quoi ? Administration de la colonie, moins 10%. Je prends. Je prends. Ah, il est inconfédéré pour avoir le col de Diameng. Ok. Ok, il s'est mis en embuscade. Alors, elle va défendre la capitale. Celui qui s'emparait du deuxième siège en premier, je pense qu'il va gagner un avantage décisif. J'espère que ce sera nous. Ouais, il est rentré avec. Il fallait s'y attendre. Règle nocturne. Allez, il y a une autre avant-garde ici. Toi, viens là. Ah, défaite écrasante. Ok, ça calme. Tu sais quoi ? Je veux faire un truc. Allez, 4 cataphractes. Je vais me remettre là. On va les former, on va les écraser, ces paysans. Alors. Ce que je vais faire, je vais changer l'armée ici. Là, je vais les chercher ici. On va encore leur piquer des fermes. Ok, bah quand même, on a monté en puissance. Attendez. On a eu un départ poussif quand même, pour le second marquis. Après, on a traîné un peu pour être marquis. On a galéré pendant une quinzaine d'années. Ensuite, on est devenu duc. Puis, on est monté roi. Mais bon, on a réussi. Ça, c'est le plus important. Donc là, la prochaine étape, ce serait d'aller chercher. Voilà, on peut tellement s'enrichir ici. Par contre, il faudrait faire gaffe que Liu Ben ne s'empare pas de la province. Alors, je peux tenter un coup de poker là, mais... Ah non, je ne pourrais pas revenir en fait, si je fais ça. Bon, après, la garnison aussi, elle le tiendrait. Ah, attends. Victor, il n'a plus aucune. Vas-y, je prends. Les cadavrages, hop, ça c'est fait. On récupère l'éthume. Et on va rappeler le régiment. Et voilà. Comment ça se fait qu'on est à moins 7 comme ça, quoi. Bon, ce bâtiment-là, il ne sert plus à rien. On va le détruire. Bah, le temple, hein. Voilà. On va déjà commencer par faire un temple ici et là. Il fallait s'y attendre. Bon, bah, au moins, c'est fait. Il y en a oké qui veut nous rejoindre. Ok, ça, le mirail est clair. Oh, Gonsunza n'a pas personne. Bon. Bah, là, la guerre pour les Trois-Rémiens, elle commence vraiment. Donc là, tous les vassaux... Oh, ouais, vraiment. T'es vraiment suicidaire sur une pointe. Vous imaginez si on le capturait. Voilà. Ouste. Il y a une autre armée qui se pointe. Enfin, fin du prologue, on était quand même bien avancé. Donc là, c'est... C'est con, hein, mais... Mais là, les choses sérieuses vont commencer pour cette fin de campagne. Voilà. On va arriver là. Alors, Sun Tian. C'est un petit cadeau. Nous marchons ensemble. Entendu. Alors, on va lui mettre un arc en or. Nos stratèges vont avoir des arcs de qualité. Alors, attends. T'avais un arc, toi, ou pas ? Non, t'avais pas d'arc. Je vais te mettre cet arc rouge. Tu seras plus offensif. N'oublie pas de l'armée de Gonsunzen. Alors, l'armée de Gonsunzen... Ouais, je sais où elle est à temps. Attends, faut pas que j'oublie mon espion. Voilà, on a perdu le gars, tant pis. Mais là, le problème, c'est que si je l'attaque, là... Ça me fout dans la merde. Voilà, bon. Donc là, on va aller chercher ici. On va récupérer John Yang, cette tantrionale. Il faut qu'on pousse, là. On va se retrouver sur 50 fonds. Il faut que je récupère. Je peux récupérer la colonie de Badong aussi en y réfléchissant. Voilà. Merci. Oh ! Alors le Hou pourrait s'en faire un allié. Bienvenue camarade. Ils ne voudront pas. On va tracer un peu, on a du boulot. Nous allons prendre le contrôle de cette colonie. Dispersez-vous ! Je vais essayer, mais est-ce qu'il va accepter ? Je ne peux même pas commercer avec lui. Ah non, j'ai déjà du commerce avec lui. Je ne suis pas d'humain. On va lui réclamer. On va lui donner quoi ? 832 ? Allez ! 812 ? 792 ? 792 ? 772 ? Allez, 752 ? Allez, 722 ? Nous avons donc un accord. Eh, je pourrais faire rappel avec ces deux guignols. En attendant, je vais faire rappel avec eux. Ah non, t'es fou toi. Ils ont des bons auxiliaires. On va les embarquer pour voir ce que ça donnerait. Ah, ils n'arrivent donc pas. Bon, on va déjà signer un peu avec ces deux-là. Euh... Madaï, il ne veut pas. Bon, ça règle le problème. Zeng Zhang. Qui y a-t-il ? Peut-être un auxiliaire ou deux. Voilà. On se retrouve avec deux ennemis de moins. C'est déjà un début. Euh... Elle, notre héritière, elle a repris un niveau. Alors maintenant qu'on est en paix ici... Ah ouais, le col, ouais. Mais il va être chaud, hein. Ouf. Ouais, il va être costaud à prendre, hein. Par contre, là, je vais former une armée du côté de... d'ici, là, à Badong. Alors lui, on va l'embarquer déjà. Et affronter les épreuves. Je pourrais prendre du protecteur des cieux, tu me diras. Il me faudra un stratège obligatoire. Pour la Chine. Alors toi. Euh... On va te mettre quoi ? Voilà. J'ai activé mon truc. La... Il me faut encore 4 tours. C'est dommage. J'aurais pu l'activer ici. Toujours plus haut. Je suis de retour. Comment va le peuple ? Là, en fait, mon but, je voudrais récupérer la ville de Badong. Et après, comme ça, là... Mais le col, il pourrait me poser une épine dans le pied. Ah, il va m'attaquer. Je suis de retour. Ah, il va m'attaquer. Oh, je m'y attends pas, cet enfoiré. Si je veux vite en finir avec cette campagne, il faut que j'arrive à... à aller prendre Boy, quoi. J'ai vu que c'est à l'autre bout du monde... Tout a une fin. Aïe. Accepter cette alliance. Nous avons donc un accord. Il faut savoir ce qu'il veut, là, un moment. Alors... Qu'est-ce qu'il nous attend là-bas, Aline ? Il ne nous attend rien. Toi. C'est insensé. Donc là, il faut avancer. Oui, oui, j'ai vu. Donc, bon, c'est pour ça que j'ai mis une armée exprès. Mais je crois qu'elle a changé de position. Oh, elle a vu ça. Ouais, pour récupérer un petit trésor, c'est cool. On va mettre deux unités de plus, et là, il nous faudra un cavalier. Bah, tiens, lui. Hop. On a déjà une armée complète en supplément, ici. Hop. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir. Alors, je regarde un petit peu le bilan de cette session. Bah, le haut, on va la voir, hein. Mais là, le gros morceau, ça va être Gonsu Dzan et ses vassos. Si on arrive à dégager ici Gonsu Dzan d'ici, qu'on repousse jusqu'à Chagnon, qu'on le remonte, on pourrait mettre une menace. Ça pourrait être pas mal. Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est mes camarades de la coalition. Par contre, je vais soutenir la dépendance de lui. Bienvenue, camarade. Qu'il en soit ainsi. Et de... Attends. Yoann Tan. Je ne suis pas d'humeur. On va réclamer tout son pognon. Voilà. Nous approuvons. On peut rentrer en confédération ici, avec Luogin. C'est bon à savoir ça. Parce que là, regardez. En faisant ça, on peut se rapprocher, effectivement, d'aller chercher Bohai. Mais bon, il nous faudrait qu'on ait au moins le Wu, quoi. Enfin, ce qui reste du Wu, qu'on remonte. On met une ou deux, trois armées pour aller chercher le Wu et puis Bohai. Et on est bon. Et on termine cette campagne. Je pense que ça peut être un plan. Donc, le Wu refusera d'abdiquer, quoi qu'il arrive. Donc, on va se concentrer sur lui et on réfléchira avec Luogin comment ça va se passer. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette histoire est très vous a plu. Je voudrais remercier tous ceux qui sont passés ce soir. Que ce soit Luogu, Mitrandir, Kerosene, Kerosene, Gauty, Xebus, Squashbleche. J'en ai peut-être oublié d'autres. Peut-être Dread aussi. Donc, voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. On va voir si on peut aller faire un petit raid.